Alors que plusieurs villes libyennes sont toujours le théâtre de violents combats, d'autres comme Tobrouk commencent à s'organiser. Ici, les insurgés ont créé des comités pour administrer la ville, contrôlée aujourd'hui par la population. Les habitants participaient ce vendredi à la prière hebdomadaire avant de manifester pacifiquement. Le but, c'est de continuer les manifestations jusqu'à la chute du régime. On a élu un comité pour diriger la région de Tobrouk. Notre correspondant, Atobrouk, a rencontré l'un des membres de ce comité. Ce comité, composé de cinq personnes, a une mission ponctuelle d'organisation. Le but est d'établir des relations précises entre les villes, les militaires, les tribunaux et les jeunes, afin d'apporter à la région la meilleure organisation par la création de conseils locaux. Il est essentiel de rassembler nos efforts et d'être solidaires avec la ville de Tripoli jusqu'à sa libération. Nous sommes prêts à tout, même à sacrifier nos vies pour la libération de la Libye. Les manifestations vont se poursuivre jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Cette semaine à Tobrouk, les manifestants ont brûlé le livre vert de Kadhafi ainsi que des photos du colonel. En signe de solidarité, la ville a par ailleurs fourni des médicaments et envoyé du personnel médical vers Benghazi. Sous-titrage Société Radio-Canada